Les utilisateurs d'eau en pique ou encore de médicaments amégrissants à la mode pourraient, et je dis bien pourraient, être plus susceptibles de développer une forme rare de cécité. C'est ce que rapporte une nouvelle étude scientifique. On en discute ce matin avec Yann Gosselin-Gaudreau, qui est pharmacien et propriétaire. Bonjour, M. Gosselin-Gaudreau. Merci pour votre temps ce matin. Merci beaucoup. Alors, ce sont des docteurs du Massachusetts Eye & Ear, un hôpital spécialisé américain, qui avancent que ces médicaments pourraient causer une perte soudaine de vision. Est-ce qu'on sait comment ça pourrait se produire et dans quel contexte? En fait, il y a des effets secondaires rares qui peuvent arriver avec certains médicaments. Les mécanismes d'action de ces médicaments-là, en fait, ne sont pas nécessairement liés avec les effets secondaires rares qu'on trouve. Puis, lorsque ça arrive, souvent, c'est à postériori, donc post-commercialisation. C'est-à-dire que ça prend quelques années d'expérience, par exemple, pour avoir un effet secondaire qui se produit, par exemple, sur 1 sur 100 000 personnes ou 1 sur 1 million de personnes. Bien, dans ce cas-ci, on dit que c'est une personne, ça serait une personne sur 10 000, surtout chez les plus de 50 ans. Donc, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter lorsqu'on est dans des statistiques comme ça? Bien, en fait, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir pour l'instant. Puis, si c'est des chiffres qui sont à la hausse, qui sont en augmentation, c'est sûr que les organismes réglementaires, comme par exemple Santé Canada, vont faire des études, puis vont pouvoir émettre des avis à ce sujet-là. Il reste à s'assurer que le lien de causalité est effectivement le cas. Puis, par la suite, c'est sûr qu'il pourrait y avoir des examens au niveau de l'innocuité, donc de la sécurité des médicaments, par les organismes réglementaires, si c'est quelque chose qui est réellement inquiétant. L'étude dont on parle en ce moment a été publiée cette semaine dans le journal médical JAMA Ophthalmology, qui a été menée, en fait, cette étude, auprès de 16 000 patients sur 6 ans. Est-ce que c'est quand même fiable quand on a un tel échantillon? Oui, c'est sûr qu'en fait, par exemple, si on dit 1 sur 10 000, mais qu'on a 16 000 personnes dans l'étude, bien, c'est arrivé une fois. Donc, après ça, comme je vous dis, il faut s'assurer d'avoir des données sur plusieurs dizaines de milliers de personnes pour pouvoir tirer des conclusions à ce sujet-là. Oui, c'est sûr, évidemment, qu'il est encore tôt et on va devoir lire davantage et avoir plus d'études sur la question. Yann Gosselin-Gaudreau, je rappelle que vous êtes pharmacien-propriétaire. Merci beaucoup pour votre temps ce matin et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci beaucoup.